Au moment de pénétrer dans les volutes de poussière irissée, il vit douze Ishana entrer dans la citadelle par autant de portes. Illusion créée par l'étrange réfraction de la lumière. Il ne peut dire laquelle des douze Ishana était la vraie. Avec sa disparition, la musique c'est ça, et Elric crut entendre un rire bref et subtil la prolonger. Son cheval devenait de plus en plus rétif. Il est mis pied à terre, s'enfonçant jusqu'au genou dans la poussière radieuse, et le renvoya. Le cheval partit au galop, hennissant de terreur. La main gauche d'Elric se posa sur la garde de son épée runique, mais il hésita à la retirer. Une fois dégainée, elle exigerait des âmes avant d'accepter de regagner son fourreau. Bien que ce fût sa seule arme, il retira la main et l'épée frémit de colère à son côté. Pas encore, Stormbringer. Nous trouverons peut-être là des forces surpassant même les tiennes. Il commença à avancer au sein des tourbillons de lumière qui lui opposaient une légère résistance. Le sentiment des couleurs l'aveuglait à moitié, passant d'une harmonie bleu foncé, argent et rouge, à une autre, or, vert pâle et ambre. Il ressentit aussi une perte vertigineuse du sens de l'orientation. Les distances et les dimensions avaient perdu toute signification. Il reconnut ce que seule sa forme astrale avait expérimenté l'étrange qualité hors du temps et de l'espace, qui est caractéristique des royaumes d'en haut. Il alla à la dérive, essayant d'avancer dans la direction où il pensait que Ishana avait disparu car il avait perdu de vue le portail et ses innombrables réflexions. Il comprit que, s'il ne voulait pas dériver ainsi jusqu'à l'épuisement, il devait dégainer Stormbringer, car l'épée runique forgée par le chaos pouvait résister à son influence. Cette fois, lorsqu'il empoigna Stormbringer, un courant douloureux monta le long de son bras, infusant une vitalité nouvelle à son corps. L'épée surgit du fourreau et la large lame noire gravée de rune ancienne émit un noir éclat qui dispersa les couleurs changeantes du chaos. Elric poussa le séculaire ululement de guerre de son peuple et avança vers la citadelle. en cinglant de son épée les images intangibles qui se formaient de tous côtés. La vraie porte était juste devant lui. Stormbringer lui avait permis de distinguer les mirages. Le portail était ouvert. Il s'arrêta un moment, remuant les lèvres pour se souvenir d'une invocation qui pourrait lui servir par la suite. Ariok, seigneur du chaos, dieu démon protecteur de ses ancêtres, était négligent et capricieux. Il ne pouvait se fier à lui pour l'aider ici, à moins que... D'un pas lent et gracieux, une bête couleur d'or, aux yeux de rubis incandescents, s'avança dans le passage qui faisait suite au portail. Tout lumineux qu'il fusse, ses yeux semblaient aveugles. Son énorme museau canin était fermé. Et pourtant, elle avançait droit sur Elric. En approchant, elle ouvrit soudain la gueule, révélant des crocs couleurs de corail. Silencieuse, elle s'arrêta, sans jamais poser les yeux sur l'albinos, puis bondit. Elric recula en levant son épée pour se défendre. Le poids de la bête le jeta au sol, et il sentit son corps le recouvrir. Elle ne tenta pas de l'étriper, mais son corps était froid, et la bête reste à coucher sur lui, laissant le gel le pénétrer. Tremblant de froid, Elric tenta de repousser le corps glacial de la bête couleur d'or. Stambringer gémit et marmona dans la main, puis perça le corps de la bête. Une vigueur terrible et glaciale se diffusa dans le corps de l'albinos. Cédant de la propre force vitale de la bête, il tenta de la soulever. Elle continuait à l'écraser, mais émettait maintenant un son aigu à peine audible. La petite plaie que Stambringer lui avait causée devait la faire souffrir. Avec des espoirs, car le froid lui faisait mal, Elric poussa l'épée dans le corps de la bête. De nouveau le son aigu, de nouveau un flux d'énergie glaciale, et de nouveau il tenta de la soulever. Cette fois, il y parvint, et la bête retourna en rampant vers le portail, se levant d'un bond. Elric leva Stambringer et l'abattit sur la créature couleur d'or, dont le crâne vola en éclats comme de la glace. Elric courut dans le passage, qui s'emplit de rugissements et de glapissements, dont les échos amplifiés se réverbéraient avec force. La bête glaciale semblait avoir retrouvé, pour son cri d'agonie, la voie qui lui faisait défaut à l'extérieur. Le passage s'inclina vers le haut, et devint une rampe en spirale qu'il monta en courant. Il regarda sous lui et frissonna en voyant un abîme sans fond, empli de couleurs subtiles et périlleuses, dont il eut peine à détourner le regard. Son corps même était attiré par le gouffre, mais serrant plus fort le pommeau de son épée, il se força à reprendre sa montée. Il leva les yeux et eut la même vision qu'en regardant vers le bas. Seule la rampe gardait une certaine consistance, et encore avait-elle pris l'apparence d'une pierre précieuse extrêmement mince à travers laquelle il pouvait voir le gouffre d'en bas, et dans laquelle se reflétait le gouffre d'en haut. Les verts, les jaunes et les bleus étaient prédominants, mais il y avait aussi des traces de rouge foncé, de noir et d'orange, ainsi que d'autres couleurs inexistantes dans le spectre normal perçu par l'œil humain. Elric savait qu'il se trouvait dans une province des mondes d'en haut, et qu'il devait donc s'attendre à de nouveaux dangers. Pourtant, rien ne se manifesta lorsqu'il parvint à l'extrémité de la rampe, et s'avança sur un pont fait de la même matière, qu'il franchissait l'abîme scintillant jusqu'à une arcade dont émanait une immuable lumière bleue. Il traversa prudemment le pont et entra non moins prudemment sous l'arcade. Ici, tout était bleu, même son corps, et au fur et à mesure qu'il avançait, ce bleu gagna en profondeur. Stormringer se mit à murmurer, et averti par l'épée ou par quelques sixièmes sens, Elric tourna brusquement à droite, où une arcade était apparue, dont émanait une lumière aussi rouge que l'autre était bleue, au point de rencontrer des deux lumières se former un violet d'une richesse extraordinaire, vers lequel il se sentit attiré hypnotiquement, car il l'avait été par le gouffre. De nouveau, sa volonté fut plus forte, et il entra sous l'arcade rouge. Immédiatement, une nouvelle arcade apparut sur sa gauche, dont surgissait un rayon de lumière verte qui allait se fondre dans le rouge, puis une autre sur sa droite, émettant une intense lumière jaune, et encore une devant lui, dont le rayonnement était mauve. Il semblait prisonnier des rayons entrecroisés. Il les sabra de son épée, dont le rayonnement noir les réduisit momentanément, à de minces raies de lumière qui se reformaient de nouveau. Ainsi, il put continuer d'avancer. Une silhouette se dessina dans l'enchevêtrement des couleurs, et Elric crut que c'était celle d'un homme. D'un homme, elle avait la forme, mais apparemment pas la taille. Pourtant, en approchant, il vit que ce n'était pas un géant. De fait, il était même plus petit qu'Elric, mais il donnait une impression d'immensité, comme si c'était en fait un géant. Et qu'Elric eut grandi jusqu'à atteindre sa taille. Il avança lourdement vers Elric et passa à travers lui. Non qu'il fût intangible, c'était Elric qui se sentait pareil à un fantôme. La masse de la créature semblait incroyablement dense. Elle se retourna, un sourire moqueur sur le visage, et avança ses immenses mains. Elric les frappa avec Stormringer et fut étonné de voir que les Péruniques étaient absolument sans effet sur la massive créature. Pourtant, lorsqu'elle empoigna Elric, ses mains le traversèrent. Elric recula, souriant de soulagement. Puis, il s'aperçut avec terreur que la lumière le traversait. Oui, c'était bien lui le fantôme. La créature vint de nouveau vers lui et l'agrippa sans parvenir à avoir prise sur lui. Se rendant compte que physiquement, il n'était pas en danger, mais que sa raison allait subir des dommages irréversibles. Elric tourna le dos à la créature et prit la fuite. Soudain, il se retrouva dans une vaste salle aux murs composés des mêmes couleurs instables et mouvantes que le reste de la structure. Au centre de la salle, tenant dans la paume de sa main de petites créatures qui semblaient courir en tous sens, étaient assis un petit personnage qui regardait Elric avec un sourire malicieux. Bienvenue, roi de Melniboné. « Que devient le dernier souverain de ma race terrestre favorite ? » Il était vêtu d'une tenue bigarrée et scintillante et coiffée d'une haute couronne hérissée de pointe, travesti éloquent de la livrée des puissants. Une bouche largement fendue était le trait le plus marquant de son visage angulaire. « Salutations, seigneur Balot ! » lui répondit Elric avec un « Salut moqueur ! » « Votre hospitalité est pour le moins étrange. » « Ha 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 ! » « Cela ne vous a pas amusés, donc ! » « Il est bien plus difficile de plaire aux hommes qu'aux dieux. » « Cela vous étonne, n'est-ce pas ? » « Nos plaisirs sont rarement aussi recherchés. » « Où est la reine Yishana ? » « Moi aussi, j'ai mes plaisirs mortels. » « La voilà, je pense. » Il donna une petite chicnode à une des minuscules créatures qu'il tenait dans sa main. Elric s'approcha et reconnut effectivement Yishana, ainsi que nombre des soldats disparus. Balot le regarda et cligna de l'œil. « Ils sont tellement plus faciles à manier ainsi. » « Je n'en doute pas, mais je me demande s'ils ont vraiment rapetissé ou si c'est nous qui avons grandi. » « Vous êtes astucieux, mortel. » « Mais pouvez-vous deviner comment une telle chose est possible ? » Cette créature qui surveille l'entrée, ce gouffre, ses couleurs et ses arcades doivent modifier quoi ? La masse, Elric. Mais ces concepts ne sont pas à votre portée. Même les seigneurs de Mille-Nibonais, les plus intelligents et les plus divins des mortels, n'ont guère appris qu'à manier les éléments à l'aide de rituels, d'invocations et de charmes, sans jamais comprendre la nature de ce qu'ils manipulaient. Là, les seigneurs d'en haut, les dépassent et de loin. J'ai survécu en disciplinant mon esprit sans faire appel à des sortilèges. Cela vous a aidé, certes, mais vous oubliez votre principal atout, cette inquiétante lame noire. Vous vous servez d'elle pour résoudre vos misérables problèmes, sans même vous rendre compte que c'est comme si vous preniez une immense galère de guerre pour aller pêcher une sardine. Cette épée est puissante dans tous les royaumes, Elric. C'est bien possible, mais cela ne m'intéresse guère pour le moment. Pourquoi êtes-vous venu ici, seigneur Balot ? Balot éclata d'un rire riche et musical. Oh, mais c'est que je suis en disgrâce. Je me suis correlé avec mes maîtres qui se sont offusqués d'une petite tirade que j'avais faite sur leur insignifiance et leur égocentrisme, leur orgueil et leur destinée. La moindre allusion à leur disparition finale leur paraît de mauvais goût. Ayant commis ce crime, j'ai fui les mondes d'en haut pour venir sur Terre où les seigneurs de la loi et du chaos ne peuvent guère intervenir que si on les invoque. En vrai, mes Nibonéens, je pense que mes intentions vous sévieront. Elric. J'ai l'intention d'établir sur Terre mon propre royaume, le royaume du paradoxe. Un peu de loi, un peu de chaos. Un royaume fait de contraires, de bizarrerie et d'humour. Je pense que le monde est déjà tel que vous le décrivez, seigneur Balot. Nous n'avons pas besoin de vous pour le créer. Votre ironie est bien sévère pour un insouciant Mélnibonéen. Sans doute, mais je suis un rustre lorsque l'occasion le demande. Me libérerez-vous ? Ainsi que Ishana ? Mais vous et moi sommes des géants. Je vous ai donné le statut et l'apparence d'un dieu. Nous pourrions être associés dans l'entreprise que je projette. Hélas, seigneur Balot, je ne possède pas votre humour et ne me sens pas fait pour un rôle aussi élevé. Par ailleurs, Elric étouffa un rire. J'ai l'impression que les seigneurs droits ne manqueront pas de s'inquiéter de votre ambition qui me paraît incompatible avec la leur. Balot sourit sans dire mot. Elric sourit également. Mais c'était pour dissimuler le désordre de ses pensées. Que ferais-vous si je refuse ? Vous n'allez quand même pas refuser, Elric. Je pourrais vous jouer bien des tours subtiles. Vraiment ? Et l'épée noire ? Oui, évidemment. Balot, vos joyeuses obsessions vous ont empêché d'examiner la situation à fond. Vous auriez dû tenter de me vaincre avant que je pénètre ici. Les yeux d'Elric devinrent incandescents. Il leva son épée en s'écriant « Ariok, maître, je t'invoque, seigneur du chaos ! » Balot eut un sourceau de surprise. Arrêtez, Elric ! Ariok, il y a ici une âme qui te revient. « Cessez, vous dis-je. Ariok, écoutez-moi. » Le cri d'Elric devint désespéré. Balot laissa tomber ses jouets et sautilla précipitamment vers Elric. « Voyez, nul ne prend garde à votre invocation. » Il avança le bras, mais Stormringer gémit et trembla dans la main de son maître. Et Balot dut retirer la main. Son visage devint grave. « Ariok, des sept ténèbres, ton serviteur t'appelle. » Les murs de feu tremblèrent et commencèrent à pâlir. Les yeux exorbités, Balot se mit à courir en tous sens. « Ô seigneur Ariok, viens reprendre ton bouffon égaré. » « Non, vous ne pouvez pas faire cela. » Balot courut vers un mur qui avait entièrement disparu, révélant d'impénétrables ténèbres. Malheureusement pour toi, petit bouffon, il le peut. La voix était à la fois sardonique et belle. Une grande silhouette sortit des ténèbres. Comme il était de coutume lorsque les seigneurs d'en haut visitent la terre, le nouveau venu avait pris forme humaine. Pourtant, sa grande beauté dans laquelle une sorte de compassion se mêlait à une grande fierté teintée de cruauté et de tristesse montrait immédiatement qu'il ne pouvait être humain. Il portait un pourpoint dont le rouge tissu semblait palpiter, des bas aux coloris changeants et une longue épée d'or. Ses yeux immenses étaient obliques, ses cheveux longs de la même couleur que son épée, ses lèvres pleines et son menton pointu, de même que ses oreilles. « Ariok ! » s'exclama à Ballot tandis que le seigneur du chaos s'avançait. « Vous avez commis une erreur, Ballot ! » dit Eric derrière le bouffon. « Ne saviez-vous donc pas que seuls les rois de Melniboné peuvent invoquer Ariok pour le faire venir sur terre ? C'est leur privilège séculaire ! » « Et combien en ont-ils abusé ? » dit Ariok en souriant imperceptiblement. « Toutefois, Elric, ce service que tu nous as rendu compensera les erreurs passées. » Ballot ne savait plus où se mettre et Elric éprouvait une crainte respectueuse devant la puissance tangible du maître du chaos. Mais il ressentait aussi du soulagement car il avait douté de pouvoir faire venir le grand Ariok. Il avait souvent invoqué son aide et avait parfois été entendu. Mais c'était la première fois que le seigneur d'en haut daignait venir en personne. Ariok étendit le bras vers Ballot et le souleva par le col. Ainsi suspendu, le bouffon gigota et se débattit avec des grimaces consternées. Ariok se mit à malaxer sa tête et Elric vit avec stupéfaction qu'elle rapetissait. Ensuite, il replia ses bras et ses jambes et puis le roula entre ses mains agiles et inhumaines jusqu'à ce que le bouffon ne fût plus qu'une petite boule qu'il jeta dans sa bouche et avala. « Je ne l'ai pas mangé, Elric, dit-il avec un sourire énigmatique. C'est la façon la plus aisée de le ramener au royaume d'où il était venu. Il a transgressé la règle et sera puni. Tout ceci, il engloba la citadelle d'un large geste est fâcheux et contredit les plans que nous avons pour la terre. Des plans dans lesquels vous, notre serviteur, aurez à jouer un rôle qui vous rendra puissant. Elric s'inclina devant son maître. « Je suis très honoré, seigneur Ariok. Quoique je n'ai demandé aucune faveur. » La voie argentine d'Ariok devint moins harmonieuse et son visage s'assombrit momentanément. De même que tes ancêtres Elric, tu t'es engagé à servir le chaos et tu le serviras. Le moment approche où la loi et le chaos se battront pour le royaume terrestre et le chaos gagnera. La terre sera incorporée à notre royaume et tu feras partie de la hiérarchie du chaos, devenant comme nous immortels. L'immortalité a peu d'attrait pour moi, seigneur. Oh, Elric, les hommes de Melniboné sont-ils devenus pareils aux demi-singes qui dominent la terre avec leur pitoyable civilisation ? Ne vaux-tu donc pas mieux que ces parvenus des jeunes royaumes ? Pense à ce que nous t'offrons. Je n'y manquerai pas, seigneur, lorsque le temps sera venu. dit Elric, qui n'avait toujours pas relevé la tête. Nous y veillerons. Ariok leva les bras. Le moment est venu de transporter ce jouet de ballot dans le royaume auquel il appartient et de réparer les dommages qu'il a causés de crainte que nos adversaires soient informés de nos intentions avant l'heure. La voix d'Ariok monta, pareil, au champ d'un million de cloches de bronze. Elric renguena et protégea ses oreilles douloureuses de ses mains. Puis, Elric sentit son corps se déchirer en lambeaux, se dilater jusqu'à devenir léger comme de la fumée. Rapidement, cette fumée se condensa et devint de plus en plus pesante autour de lui. Tout n'était que couleur, éclair et bruit indescriptible. Puis, suivit le noir absolu et il ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il se trouvait dans la vallée. La citadelle au doux champ avait disparu. Quelques soldats étaient là, l'air surpris, ainsi que Yishana. Elle courut se jeter dans ses bras. Elric, est-ce toi qui nous as sauvés ? Le mérite ne m'en revient que partiellement. Tous mes soldats ne sont pas là, dit-elle, après avoir inspecté les hommes. Où sont les autres et les villageois disparus ? Si Balot partage les goûts de ses maîtres, je crains qu'il n'ait l'honneur d'être devenu parti d'un demi-dieu. Les seigneurs du chaos ne sont pas des mangeurs de chair, bien sûr, mais autre chose dans les hommes leur procure des satisfactions. Yishana serra ses bras autour d'elle comme si elle avait froid. Qu'il était grand, je n'aurais jamais cru que la citadelle pût contenir une telle masse. La citadelle était plus qu'une simple habitation, c'est évident. Elle changeait de forme de dimension, et bien d'autres choses que je ne puis décrire. Ariok du chaos l'a ramené ainsi que Balot. Là, d'où il venait. Ariok, mais c'est un des si grands. Comment a-t-il pu venir sur terre ? Un pacte ancien le lit à mes ancêtres. En l'impollant, nous lui permettons de venir pour une période limitée dans notre royaume. Et en échange, il nous accorde quelques faveurs. C'est ce qui s'est passé. Elle le prit par le bras. Viens Elric, quittons cette vallée. Elric était très affaibli par les efforts fournis pour appeler Ariok et par ses autres expériences dans la citadelle. Il avait peine à marcher et bientôt, Isshana a dû le soutenir. Ils allèrent ainsi lentement, suivis par les soldats hébétés, jusqu'au plus proche village où ils purent se reposer et se procurer des chevaux afin de regagner Dakos. Alors qu'il longeait les ruines calcinées de Tokara, Isshana leva soudain le bras au ciel. Qu'est-ce que c'est ? Une grande forme volait dans leur direction. C'était celle d'un papillon. Mais d'un papillon aux ailes si grandes qu'elles cachaient le soleil. Serait-ce une créature que Balot a abandonnée derrière lui ? Demande Isshana. C'est peu probable, répliqua Elric. Cela a toute l'apparence d'un monstre conjuré par un sorcier humain. Téléb Karna. Il s'est surpassé, dit Elric avec dépit. Je C'est vraisemblable, mais je suis affaibli. Isshana et Stormringer a besoin d'âme pour me redonner vigueur. Il jeta un regard spéculateur sur les soldats qui regardaient avec stupéfaction la créature grandir dans le ciel. On distinguait maintenant un corps humain couvert de poils ou de plumes vivement colorés comme celle du paron. Faisant siffler l'air, elle descendit vers eux. Son corps long de deux mètres paraissait minuscule en comparaison de ses ailes qui avaient quinze mètres d'envergure. Sa tête était surmontée de deux cornes en spirale et ses bras se terminaient par des serres d'aspect redoutable. Nous sommes perdus Elric s'écria Isshana. Voyant que ses guerriers s'enfuyaient malgré ses ordres, Elric demeura spétrifié car il savait que seul il ne pourrait pas vaincre la créature aux ailes de papillons. Part avec eux, Isshana murmura-t-il. Je pense qu'ils se satisferont de moi. Non, la créature atterrit à peu de distance et se glissa dans sa direction. Lui aussi avança vers elle. En tirant Sturmringer silencieuse et lourde dans sa main, elle lui transmit quelques forces mais pas suffisamment. Son seul espoir était de frapper le montre dans ses organes vitaux afin d'absorber une partie de sa force vitale. La créature glapit d'une voix aiguë et vibrante et son visage étrange et fou se tordit. Elric vit qu'il ne s'agissait pas réellement d'un habitant surnaturel des mondes inférieurs mais d'une créature qui avait été humaine et que la sorcellerie de Taleb Karna avait déformé de la sorte. Elle était donc mortelle et ne pouvait lui opposer sorte et ne pouvait lui opposer que sa force physique. Dans d'autres conditions, c'était un jeu d'enfant pour Elric mais maintenant, battant l'air de ses ailes, elle essaya de saisir Elric de ses mains griffues. L'albino se saisit la lame runique à deux mains et l'abattit sur le cou du monstre qui replia rapidement ses ailes pour se protéger. Et Stambringer s'empêtera dans cette étrange chair visqueuse. Les serres griffèrent Elric au bras déchirant les chairs jusqu'à l'os. Il hurla de douleur et arracha son épée aux ailes qui l'en serraient. Il reprit son souffle se préparant à frapper de nouveau mais le monstre le saisit par son bras blessé et l'attira lentement vers sa tête baissée et les cornes effilées qui la surmontaient. Il lutta avec l'énergie du désespoir frappant sauvagement le bras de la créature. Puis il entendit un hurlement et vit du coin de l'oeil une silhouette humaine qui s'élançait tenant une lame brillante dans chaque main. Les deux épées frappèrent simultanément les serres du monstre qui poussa un glapissement aigu et se retourna contre celui qui était venu au secours d'Elric. C'était Triste Lune Elric recula hors d'haleine et regarda son ami aux cheveux roux engager la lutte avec le monstre. Sans aide il était évident que Triste Lune ne survivrait pas longtemps. Elric essaya de se souvenir d'une incantation qui pourrait les sauver mais même s'il en trouvait une il était trop faible pour pouvoir invoquer une aide surnaturelle. Puis une idée lui vint Ishana elle était moins épuisée que lui mais en serait-elle capable ? Les ailes de la créature faisaient gémir l'aile. En se retournant Elric vit que Triste Lune parvenait tout juste à la maintenir à distance en contrant lestement ses tentatives pour la gripper. Ishana gémit Elric elle vint près de lui et posa sa main sur la sienne. Nous pourrions partir Elric et peut-être nous cacher non il faut que j'aie de Triste Lune écoute-moi tu vois combien notre situation est désespérée n'est-ce pas ? Souviens-t'en en récitant cette rune avec moi ensemble nous réussirons peut-être il y a de nombreux lézards dans cette région tu crois ? Oui de toute espèce alors voici ce que tu dois dire et souviens-toi que le serviteur de Taleb Karna nous fera tous périr si tes efforts sont vains dans les mi-mondes où résident les archétypes de toutes les créatures autres que l'homme une entité s'éveilla en entendant son nom cette entité était nommée à Chastak elle était froide et couverte d'écailles et dénuée de la raison que les hommes et les dieux ont en partage mais douée d'une conscience qui la servait tout aussi bien sinon mieux sur ce plan elle était à égalité avec des entités telles que Merklar seigneur des chats Rufdrak seigneur des chiens Nuruha seigneur du bétail et bien d'autres ce Aschastak était le seigneur des lézards il n'entendait pas vraiment les mots mais des rythmes qui avaient une importance une importante signification pour lui bien qu'il ignora pourquoi ces rythmes se répétèrent inlassablement mais ils étaient si faibles si faibles qu'ils ne méritaient pas considération il s'éveilla baya mais ne fit rien Aschastak seigneur des lézards tes enfants sont les pères des hommes Aschastak prince des reptiles viens aider tes petits enfants Aschastak père des écailles donneur de vie au sang froid Elric et Ishana reprenant sans cesse la même rune d'une voix de plus en plus désespérée et triste lune se battant voyamment mais de plus en plus faiblement composait une scène étrange et inoubliable Aschastak frémit et sa curiosité s'éveilla les rythmes n'étaient pas devenus plus forts mais leur insistance était étrange il prit la décision de se rendre dans le lieu où vivait ceux dont il était le protecteur il savait que s'il répondait à ces rythmes il devrait obéir à celui qui les émettait il ignorait évidemment que cette décision avait été implantée en lui en un temps incroyablement lointain avant la création de la terre lorsque les seigneurs de la loi et du chaos habitant un seul et même royaume et connu sous un autre nom avait présidé à la formation des choses et édicté la logique selon laquelle ces choses devaient se comporter la logique de l'équilibre cosmique dont la voix se fit alors entendre une fois et garda le silence depuis paresseusement Achastak se mit en devoir de gagner la terre Elric et Ishana psalmodiaient toujours d'une voix de plus en plus rauque lorsque Achastak fit son apparition il avait l'aspect d'un énorme iguane ses yeux étaient des pierres précieuses aux facettes multicolores et ses écailles paraissaient d'or d'argent et d'autres métaux précieux un léger halo brumeux l'entourait comme s'il avait apporté avec lui une partie de son environnement habituel Ishana retint un cri et Elric et Elric prit une profonde inspiration encore enfant il avait appris les langages de tous les maîtres animaux et maintenant il devait se souvenir de celui de Achastak l'impérieuse nécessité du moment fouetta son esprit et les mots vinrent Achastak cria-t-il en désignant la créature aux ailes de papillons Mokik Ankou le seigneur des lézards tourna ses yeux resplendissant vers la créature et fit jaillir sa longue langue qui alla s'enrouler autour du monstre ce dernier glapissant de terreur fut irrésistiblement attiré vers la gueule ouverte du seigneur de lézard ses bras et ses jambes gigotaient encore lorsqu'elle se referma sur lui en quelques bouchées Achastak eut avalé le chef-d'oeuvre de sorcellerie de Taleb Karna puis il retourna puis il tourna la tête en tous sens comme s'il était incertain de ce qu'il allait faire et disparut une douleur lancinante traversait le bras déchiré d'Elric souriant de soulagement Christelune vint vers lui comme vous me l'avez demandé je vous ai suivi à bonne distance dit-il puisque vous vous attendiez à une perfidie de la part de Taleb Karna mais alors j'aperçus le sorcier venir dans cette direction et ce fut lui que je suivis jusqu'à une grotte située derrière ses collines mais lorsque le cadavre il eut un rire chevrotant sorti de la grotte je pensais que le mieux serait de le suivre car j'avais le sentiment qu'il allait dans votre direction je suis heureux que tu aies été aussi fin dit Elric c'était surtout grâce à vous répliqua Christelune car si vous n'aviez pas deviné la traîtrise de Taleb Karna je ne me serais pas trouvé là au bon moment sur ces mots Christelune se laissa tomber sur l'herbe sourit et perdit connaissance Elric n'était lui-même pas loin de l'évanouissement je pense que nous n'avons rien à craindre du sorcier pour le moment Yishana dit-il prenons quelques repos ici ensuite lorsque vos lâches soldats seront revenus nous pourrons les envoyer guérir des chevaux dans un village ils s'étendirent sur l'herbe et s'endormirent dans les bras l'un de l'autre Elric fut étonné de se réveiller dans un lit un lit très doux il ouvrit les yeux et vit Yishana et Tristelune qui lui souriaient je suis ici depuis longtemps depuis plus de deux jours tu ne t'es pas réveillé à l'arrivée des chevaux et j'ai fait construire un brancard pour t'amener jusqu'à Darkos tu es dans mon palais Elric bougea préconneusement son bras entouré de pansements il lui faisait toujours mal mes possessions sont toujours à l'auberge sans doute si on ne les a pas volés pourquoi ? j'ai une escarcelle emplie d'herbes qui aideront mon bras à guérir et me redonneront également quelques forces ce dont j'ai le plus grand besoin je vais voir si elle y est toujours dit Tristelune en se dirigeant vers la porte Yishana caressa ses cheveux blancs comme le lait je te dois bien des remerciements loup tu as sauvé mon royaume et peut-être tous les jeunes royaumes à mes yeux cela rachète la mort de mon frère grand merci madame dit Elric sur un ton moqueur je vois que tu es toujours menibonéen dit-elle en riant toujours oui et quel curieux mélange cela fait sensible et cruel sardonique et loyale envers ton ami le petit triste lune je suis impatiente de mieux te connaître mon seigneur je ne suis pas certain que tu en auras l'occasion elle le regarda avec une dureté soudain pourquoi ton résumé de mon caractère était incomplet il eut fallu ajouter indifférent au monde et pourtant avide de vengeance je tiens à me venger de ton sorcier favori il a épuisé ses possibilités tu l'as dit toi-même mais comme tu me l'as fait remarquer je suis resté mélimonéen et mon sang fier exige que je me venge de ce parvenu oublie tes lèvres carna je le ferai pourchasser par mes léopards blancs mais même sa sorcellerie sera impuissante contre de tels sauvages l'oublier oh non Elric Elric je te donne mon royaume je te fais souverain de Jarkor si tu m'acceptes pour épouse il caressa son bras nu de sa main indemne tu manques de réalisme ma reine une telle décision soulèverait tout le pays pour ton peuple je suis resté le traître d'Ymir plus maintenant tu es devenu le héros de Jarkor vraiment ils étaient ignorants du péril qui les menaçait et n'auront donc aucune gratitude envers celui qui l'a écarté lui mieux serait que je règle ma dette envers ton magicien puis que j'aille mon chemin les rues doivent être déjà pleines de la rumeur que tu partages ta couche avec l'assassin de ton frère ta popularité doit avoir atteint son niveau le plus bas que m'importe cela t'importera si les nobles soulèvent le peuple et te crucifient nu sur la grande place de la ville je vois que tu connais bien nos coutumes les melimonéens sont un peuple savant en reine versé dans tous les arbres dans tout elle se leva pour lui barrer le chemin de la porte et il sentit son sang battre dans ses veines en ce moment là il n'eut pas besoin des herbes que triste lune était allée chercher plus tard lorsqu'il sortit sur la pointe des pieds il trouva triste lune qui l'attendait patiemment dans l'antichambre avec un clin d'oeil complice il lui tendit l'escarcelle mais Elric n'était pas d'humeur à plaisanter il en sortit quelques poignées d'herbes et choisit celle dont il avait besoin triste lune fit la grimace en le voyant mâcher et avaler les plantes puis sans faire de bruit ils sortirent du palais armés de stormrangers et montés sur un fier coursier Elric suivit son ami triste lune qui le guidait vers les collines de Darkos pour autant que je connaisse les sorciers de Pantang murmura l'albinos Taleb Karna doit être plus épuisé que je ne l'étais avec un peu de chance nous le surprendrons dans son sommeil dans ce cas j'attendrai devant la grotte dit triste lune qui savait par expérience comment Elric se vengeait et nul envie d'assister à la lente morte à la lente mort du sorcier ils galopèrent allègrement jusqu'aux collines et triste lune montra à Elric l'entrée de la caverne l'albinos descendit de cheval et entra silencieusement dans le souterrain l'épée nue triste lune attendit avec appréhension les premiers hurlements de Taleb Karna mais rien ne vint ce ne fut qu'aux premières lueurs de l'aube qu'Elric ressortit le visage mauvais et rageur il saisit violemment les rênes de son cheval et sauta en selle êtes-vous satisfait finit par lui demander triste lune satisfait non le chien a disparu parti mais il a été plus rusé que je ne l'aurais cru il y a plusieurs cavernes qui se font suite et je les ai toutes explorées dans la dernière j'ai découvert des traces de runes magiques sur les parois il s'est transporté quelque part mais je n'ai pas pu découvrir où bien que j'ai déchiffré la plupart des runes peut-être est-il allé à Pantang notre quête a donc été vaine retournons à Dacos pour profiter encore un peu de l'hospitalité de Jishana non nous allons à Pantang mais Elric les comparses de Taleb Karna y seront en force de plus Jagren Lerne le théocrate interdit aux étrangers de pénétrer dans l'île cela m'est égal je veux en finir avec Taleb Karna mais il n'est même pas certain qu'il soit à Pantang cela m'est égal Elric éprona son cheval et chevaucha comme un possédé ou comme un homme fuyant quelque épouvantable péril et peut-être était-il tout cela en fait Triste Lune ne le suivit pas immédiatement mais le regarda songeusement s'éloigner il n'était pas dans sa nature de se poser trop de questions mais il se demanda s'il n'était pas possible que Yishana ait ému l'albinos plus qu'il ne l'aurait souhaité non la vengeance n'était sans doute pas le principal mobile qui lui faisait fuir Dacos il haussa les épaules avec fatalisme et serra les flancs de son courrier pour rattraper Elric dans la froide lumière de l'aube se demandant s'il continuerait vraiment jusqu'à Pantang une fois que Dacos serait suffisamment loin derrière eux l'esprit d'Elric était vide de penser il ne contenait que des émotions des émotions qu'il ne désirait pas analyser ses cheveux blancs flottaient dans le vent de la course son visage d'une mortelle pâleur était dur et figé ses mains longues et minces serraient très fort les rênes de son coursier qu'il menait au grand galop seuls ses étranges yeux cramoisis reflétaient le douloureux conflit qui l'habitait à Dacos à Dacos ce matin là d'autres yeux étaient emplis de douleur mais pas très longtemps car Yishana était une reine au caractère réaliste c'est un peu 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 voilà un homme comme je les aime fais ton choix Gérald j'arrive j'arrive tu étais plus rapide autrefois je te laisse un peu d'avance plus vite tu te raides attention tu vas tomber tu commences à fatiguer ? pas du tout je prends le temps d'admirer le paysage je me défends encore pas mal je t'ai laissé gagner c'était une belle course bon ça mérite une petite fête passez donc la soirée avec nous nous allons percer un fuit de bière de Kedwen tout le monde va se rassembler autour du feu la nuit sera belle tu sais ça me regarde peut-être pas mais je suis contente que Yennefer et toi soyez enfin ensemble moi aussi vous avez pris votre temps je crois qu'il nous fallait du temps pour nous faire à l'idée alors ça t'a fait quoi quand la magie du vœu s'est dissipée qu'as-tu ressenti ? et bien on se trouvait sur une cime rien que tous les deux je l'ai regardé et et j'ai senti que je me trouvais exactement où il fallait enfin enfin un peu de vin merci je suis contente d'être resté moi aussi je crois qu'ils t'aiment bien moi aussi je les aime si je pouvais me joindre à eux boire faire la course et voyager de ville en ville sans jamais penser à l'avenir l'avenir te fait peur ouais tout ce qui nous attend vaincre la chasse ne sera pas facile c'est vrai mais avec la loge et Avalar à nos côtés je suis confiant j'ai bien peur que ce ne soit que le début pour moi en tout cas que veux-tu dire ? tu avais promis et tu y as cru ? parfois j'aimerais être comme eux comment ça ? normal tu es tout sauf ordinaire tu es née pour accomplir de grandes choses ouais c'est ce qu'on me répète depuis ma naissance tout ça à cause du sang ancien c'est une vraie malédiction sans lui je n'aurais pas tous ses pouvoirs mais je pourrais mener une vie tranquille une fois que nous aurons vaincu Hérédine tu seras libre vraiment Hérédine n'est pas le seul à vouloir se servir de moi tu sais la loge des magiciennes mon père Yennefer la liste est longue sans oublier sans oublier Avalar Avalar est différent des autres il veut avant tout éviter que mon don n'échappe à mon contrôle c'est pour ça qu'il veille sur moi et qu'il m'enseigne son savoir si tu le dis quoi ? tu en doutes ? un jour tôt ou tard Avalar te demandera une faveur peut-être mais certainement pas avant très très longtemps et de toute manière je suis sûre qu'il me laissera le choix je pourrais refuser si je veux j'espère que tu as raison c'est Pablo un jour j'apprendrai à jongler comme lui quel talent ah vous êtes là alors vous vous amusez bien ? un feu de camp du vin des jongleurs on peut demander de plus j'ai bien une idée ou deux mais il y a pire ça a l'air soucieux ça s'est mal passé avec le marchand oh ne m'en parlez pas il a refusé mon offre d'échange et quand j'ai proposé d'acheter une bête il m'en a demandé un bras pourtant nous avons besoin de chevaux il va falloir trouver un autre moyen oh oh ça sent les ennuis j'étais sûr que ça te plairait l'idée c'est de nous glisser dans l'écurie du marchand il possède plus de 30 bêtes alors quelques têtes de plus ou de moins tu m'accompagnes ? bien sûr c'est de l'écurie du marchand